Bonjour les artistes, bienvenue pour ce cours à distance. Connaissez-vous la différence entre hasard et accident ? Le hasard exprime l'incapacité de prévoir avec certitude un fait quelconque. En d'autres termes, le hasard c'est qu'on ne peut pas prévoir. Tandis que l'accident, c'est un événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts. Dans les deux cas, il y a une forme de mise en danger qui est très intéressante à explorer dans une pratique plastique. Savoir ne pas tout maîtriser, c'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives créatrices. Voici Justinus Kerner, un médecin et inventeur un peu excentrique du milieu du 19e siècle, auteur de l'ouvrage Klexographin, publié après sa mort en 1890. Cet homme savant s'intéressait beaucoup au surnaturel. Et dans son ouvrage, il présente un procédé qui, selon lui, permettrait d'entrer en contact avec le monde des esprits. Comment ? En faisant apparaître des personnages dans les tâches d'encre. Ce procédé est nommé la Klexographie. Victor Hugo s'en est emparé et a lui-même réalisé quelques dessins avec ce procédé qui stimule beaucoup l'imagination. La Klexographie a aussi été reprise dans le domaine de la psychologie, en 1921, pour ce que l'on nomme le test de Rorsak. Il s'agit d'une série de planches de tâches symétriques qui sont montrées à une personne. Celle-ci doit les interpréter librement, selon sa propre imagination. Ses réponses sont ensuite analysées d'un point de vue psychologique et servent à évaluer les caractéristiques de sa personnalité. Cela se pratique encore de nos jours, même si ça se fait de moins en moins. Vous allez, vous aussi, vous initier à l'art de la Klexographie et faire entrer le hasard et l'accident dans vos outils d'artiste. Vous aurez besoin de gouache, d'un pinceau, d'un fil ou d'une ficelle ou d'un brin de laine, de feuilles C à grains, c'est-à-dire des feuilles à dessin, et toutes sortes de stylos, crayons de couleur, feutres, etc. Ah, pensez à protéger votre espace de travail. Préparez votre peinture. Dans un pot, mettez un peu de gouache, puis ajoutez un peu d'eau. Mélangez bien pour que cela devienne bien fluide, vraiment éliminez les grumeaux. Puis, prenez une feuille C à grains et pliez-la en deux. Ensuite, mettez de la peinture sur une des deux parties de votre feuille, soit en projetant des gouttes, soit carrément en versant un peu de peinture. Pliez la feuille et appuyez. Ouvrez-la et voici une tâche symétrique. Laissez-la bien sécher. Une fois votre peinture sèche, jouez avec le hasard. Exploitez les formes obtenues en les retravaillant avec des feutres, des stylos, des crayons de couleur, de la peinture. Faites une création à partir de votre klexographie. Trempez une ficelle dans de la peinture liquide. Faites en sorte qu'elle soit bien imbibée. Puis, toujours avec une feuille pliée en deux, déposez sur une des parties la ficelle pleine de peinture. Faites-le délicatement. Essayez de la déplacer doucement pour faire quelques traînées. Faites la même chose de l'autre côté de la feuille. Laissez sécher. Puis, à nouveau, jouez avec les effets obtenus en les retravaillant avec feutres, stylos, etc. Vous pouvez opter pour du figuratif ou de l'abstrait. Pour mes élèves de 3e, vous pouvez faire ces expériences et me les rendre en devoir maison notée bonus. Reportez-vous à la consigne et aux critères de notation donnés en document PDF. Bonne création !